L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Clémence Revestre, vous êtes spécialiste de l'histoire du mouvement humaniste en l'Italie du 15e siècle. Vous avez notamment participé à l'axe humanisme européen du LABEX Humanisme Sorbonne Paris 4, dirigé par Denis Creuset. Du moins, d'après mes informations, j'espère que tout ça, ça vous convient. Et vous allez nous dire tout sur la naissance de l'humanisme comme mythe de fondation de la modernité européenne. Alors, permettez-moi de vous remercier en premier lieu, Robert Thierry, pour cette invitation. Je suis, comme vous l'avez dit, historienne de la naissance du mouvement humaniste. Et je m'intéresse à des temps qui peuvent paraître lointains et bien révolus, à savoir l'Europe des 15e et 16e siècles. Or, cette invitation m'a précisément incité à approfondir, jusqu'à l'époque qui est la nôtre, certaines pistes de réflexion, certaines interrogations, autour de la manière dont le rêve de soi, de l'humanisme, s'est perpétué sur la très longue durée, parfois de manière semi-consciente, superficielle ou déformée, mais avec une force de vibration symbolique toujours vivace, à m'interroger en quelque sorte sur ces fantômes, toujours en nous, qui ont laissé une empreinte dans l'imaginaire européen. Je dois donc préciser immédiatement que je parle ici d'humanisme au sens premier et historique, à savoir ce mouvement intellectuel qui s'est développé au sein d'un petit groupe d'avant-gardistes, vraiment c'était un groupe alternatif à ce moment-là, dans l'Italie des années 1400, et qui est très rapidement devenu dominant à travers toute l'Europe. C'est un véritable raz-de-marée, impressionnant à observer comme historien, qui fait qu'en quelques décennies, ce modèle culturel est devenu la matrice culturelle des élites européennes, au point de donner son nom à cette époque, à savoir la Renaissance. Pour poser un cadre de départ, je dois donc dire que l'essor de ce mouvement, l'élaboration de son identité comme mouvement, s'est immédiatement appuyée sur un certain nombre de repères fondamentaux. Le premier de ces repères, ça a été son slogan, l'expression « science humaine » ou « studia humanitatis », ce qui a complètement transformé le cursus scolaire, le cursus académique européen, pour créer ce qu'on a appelé les facultés d'humanité. Je vous en ai donné deux exemples. Le premier, ce sont à chaque fois des personnalités assez connues des origines du mouvement, que je cite. Le premier exemple est tiré d'un discours qui a été tenu à l'université de Padoue en 1410, donc on est vraiment aux origines du mouvement. Et ce professeur, qui est connu comme vraiment protagoniste du mouvement, explique devant son assemblée, c'est assez provocateur pour l'époque, puisqu'il s'exprime avant tout devant des théologiens, des médecins et des juristes, « Qui d'entre vous ne comprend pas que toutes les sciences qui concernent l'humanité ont entre elles, comme dit Cicéron, une sorte de lien commun et appartiennent pour ainsi dire à une même famille ? » Et une vingtaine d'années plus tard, Léonardo Bruni, qui est une autre personnalité majeure florentine du mouvement, explique dans une lettre, il précise, « Et ses études s'appellent « Etudes d'humanité » parce qu'elles perfectionnent et ornent l'homme. » Et donc là, dans ce slogan qui va être choisi, il y a une idée qui est fondamentale, qui fait toute l'unité du mouvement humaniste, à savoir que l'humanisme, c'est une pensée qui met en lien l'éducation, le programme éducatif et l'essence même de l'homme. C'est-à-dire que c'est par les livres et par l'éducation que l'homme cultive et réalise sa propre humanité et que l'homme devient véritablement libre, bon et surtout, ce qui est important pour eux, apte à gouverner. Parce que c'est un programme qui a été conçu pour les élites, pour former les hommes d'État. Le deuxième aspect fondamental dans la naissance du mouvement, c'est la création d'un récit de soi. Donc, ce que j'ai appelé la conscience d'une actualité. Ce sont des hommes qui, au départ, c'est vraiment un petit réseau de lettrés, qui ont très vite conscience que quelque chose est en train de se passer et qu'ils le proclament. Et très vite, ils utilisent ce mot, « Nous assistons à une renaissance ». Donc, je vous en donne également un des exemples. Toujours, c'est Gasparino Bardizza, qui félicite un de ses élèves en 1415 pour un discours qu'il vient d'écrire en lui disant « Je ne désespère pas qu'à l'avenir, la gloire de nos plus grands anciens, qui en matière d'éloquence étaient quasiment éteintes, renaissent dans cette époque qui est la nôtre. » Avec ce corollaire qui est que la renaissance doit passer par une réincarnation des vertus. C'est-à-dire qu'on doit imiter les grands hommes pour retrouver ce qui a été un âge d'or. Et ce moment de transition culturelle est très vite mis en forme sous la forme d'une véritable narration. Et cette narration, qui a laissé une très forte empreinte sur notre propre discours sur l'histoire, part de l'idée qu'il y a eu mille ans d'atonies culturelles, de ténèbres, est que grâce à un certain nombre de précurseurs italiens, le premier d'entre eux, qui est tout de suite désigné, c'est Petrarch, qui vient tout juste de mourir. Donc c'est vraiment juste après sa mort qu'il prend cette stature de chef de file, qui a apporté la lumière. On en trouve un exemple dans un ouvrage qui est la première histoire de la littérature qui n'ait jamais été écrite en Occident. qui est le livre qui s'intitule « Sur les écrivains illustres » qui a été composé par Sico Polentone à Padoue. Et il écrit par exemple à propos de Petrarch. « Il a surpassé tous ceux qui ont fait carrière dans les lettres de son temps, autant que dans les mille ans qui l'ont précédé. Il fut le prince et le protagoniste du réveil des études en poésie et en éloquence, de sorte que ses sciences, qui avaient été très longtemps négligées et qui étaient endormies. Il les a enfin rendus à la connaissance des mortels. » Donc là, il y a un certain nombre de structures symboliques qui commencent, je pense que c'est assez évident, à se mettre en place dans la conscience de ce qu'est l'histoire européenne, ce qu'elle est en train de devenir. Et très rapidement, en fait c'est la génération d'après, ce phénomène s'étend à l'actualité. Donc très rapidement, des artistes sont également profondément influencés par ce qui est en train de se passer en littérature. Et les humanistes commencent à élargir leur récit de cette actualité en mouvement à la question des arts. Et on en a un premier exemple très clair dans un livre écrit par Lorenzo Valla, qui est un des grands humanistes romains du milieu du 15e siècle. Et donc dans la préface de ce livre, qui est vraiment un des grands best-sellers de l'époque. En fait, ça va devenir le manuel de grammaire de toute l'Europe pendant à peu près un siècle. Et donc dans la préface du premier livre, il écrit, « Il existe des avis nombreux et variés de savants pour expliquer pourquoi ces arts, qui s'approchent grandement des arts libéraux, donc c'est un équivalent de sciences humaines. La peinture, la sculpture, l'architecture, ont tant et si longtemps dégénéré, étaient presque moribonds avec ces mêmes études littéraires. Et aujourd'hui, donc on parle vraiment de l'actualité, en fait par exemple, Brunelleschi vient à peine d'achever la Coupole de Florence. Aujourd'hui, ils sont ranimés et ravivés, et pourquoi une si grande production, à la fois de bons ouvrages et bons lettres, s'épanouit ? Et ils notent ensuite, « Il faut d'autant plus célébrer cette époque qui est la nôtre. » On peut ainsi déceler de manière, je vais le dire très brièvement, la mise en forme d'un répertoire narratif qui va structurer peu à peu les consciences, et surtout la conscience des élites européennes. J'ai essayé de résumer en quelques traits ces grandes structures. Donc la première structure, c'est une phrase éologie de la Renaissance, vous l'aurez compris, donc l'idée qu'après les temps obscurs, est en train d'arriver une nouvelle ombre. Donc à travers l'opposition, ténèbres, lumière, mort, résurrection, il y a aussi tout un vocabulaire autour du printemps qui arrive, de la nouvelle floraison. Et à travers toute cette phrase éologie, se diffuse peu à peu dans les esprits l'idée qu'une nouvelle période est en train de s'ouvrir, et que cette période, c'est la modernité, qui a commencé par la culture. Le deuxième aspect, c'est la liste des grands hommes. Très vite, ces humanistes commencent à sélectionner, à faire un espèce de tri, des noms qu'il faut retenir, et qui vont symboliser l'histoire de leur mouvement. A partir donc des pères fondateurs italiens, avec une liste qui va se réactualiser, et qui pour l'Italie, par exemple, va aller de Petrarc jusqu'à Pic de la Mirandole, un siècle plus tard. Et ces listes vont se diffuser, accompagnées de courtes biographies, et de portraits, qui vont relater des épisodes initiatiques. Je vais vous en donner tout de suite un exemple. Et cette espèce de liste de noms va constituer comme une espèce de généalogie idéale, une généalogie symbolique de cette histoire européenne, avec très tôt une captation, donc ça c'est un cas particulier à l'histoire de l'humanisme du 15e siècle, une captation sur Florence, qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, va imposer l'idée que c'est Florence le berceau de la civilisation de la Renaissance. Et enfin, un certain nombre de lieux communs, c'est une expression qu'il faut prendre au sens premier, les lieux communs, ce sont des lieux où on se retrouve, des lieux que l'on comprend tous, qui représentent l'identité européenne. Parmi ceux-ci, donc l'expression de république des lettres, à savoir qu'il y aurait une communauté des savoirs, et l'exaltation de la dignité universelle de l'homme. Et ces lieux communs véhiculent un imaginaire de l'Europe qui est unifiée par la culture et par l'art, par un sentiment de l'intelligence et de la beauté, et que cette Europe doit venir éclairer l'histoire de l'humanité. Donc on a ici un répertoire symbolique, qui, donc ça, ça a été un des premiers aspects de mon travail, a été un formidable moteur d'identification et d'adhésion à la nouvelle culture humaniste, et qui explique au moins en partie les raisons de son succès très rapide. Parler de renaissance, de science humaine, se référer à Petrarch, est devenu à la fois une sorte de signe de ralliement et de mise en scène de soi dans une histoire en train de s'accomplir qui annonçait le futur. Et c'est le titre que j'ai donné d'ailleurs à mon intervention. Ce répertoire a constitué, au fond, une mythologie de l'entrée de l'Europe dans la modernité. Alors attention, je ne parle pas du tout de mythologie pour décrédibiliser ce répertoire. Je parle mythologie au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire pour le désigner de fait, comme un système narratif qui endosse le rôle de transmission des valeurs et d'explication du monde dans l'imaginaire d'une société. C'est une fiction qui donne du sens au réel. Elle ordonne le temps, elle lui donne, je le disais, des normes, et elle transcende les parcours individuels dans l'histoire d'une époque. C'est un imaginaire qui est une réalité historique, qui produit de la transcendance collective et qui fait vibrer une émotion commune liée à l'idée d'une fraternité morale sur la longue durée. Et c'est en cela que cette pensée humaniste et son répertoire s'est constituée comme une mythologie. Alors comme historienne, très concrètement, je m'intéresse à la façon dont cette mythologie a été créée et à la façon dont elle a été diffusée, parce qu'elle n'est pas apparue par enchantement. Il n'y a pas une espèce de vecteur magique. Il faut identifier ses concepteurs, ses vecteurs matériels, et ses mutations sur la longue durée. Et à partir de là, comprendre ses usages et ses enjeux pour ceux qui l'ont employé. Évidemment, mais ce n'est pas mon sujet ici, il y a aussi toute une lecture critique à mener sur les déformations de compréhension. Mais c'est un autre dossier que je traite par ailleurs dans mon travail. Pour vous donner tout de suite un exemple, je vais en parler très brièvement pour venir ensuite à l'époque contemporaine. Voilà comment on peut travailler comme historien sur la manière dont cet imaginaire a été créé et s'est développé. Je vais prendre un épisode qui est très caractéristique. C'est l'histoire d'un humaniste qui est important pour le début du XVe siècle qui s'appelle Lepoge, qui est un florentin, qui a été un des créateurs du mouvement. Pour que vous le situiez, c'est notamment lui qui a écrit le premier livre de description des ruines de Rome dans les années 1420, ce qui est devenu un genre en soi à la Renaissance. Et donc, à l'occasion d'un concile, puisqu'il était au service des papes, Lepoge s'est dit, comme il s'embêtait un peu, il est allé dans des bibliothèques monastiques allemandes des environs, puisque le concile l'avait lu à Saint-Galle. Et là, merveilleux, dans une des bibliothèques, il découvre des ouvrages de Quintillien et de Cicéron que les Italiens ne connaissaient pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Lepoge et les gens avec qui il y a des relations, tout de suite, mettent en scène cette découverte. Parce que cette découverte, ils veulent lui donner un sens et une publicité. C'est le signe que la quête de livres est une sorte d'épopée contre la barbarie. Et je cite quelques lettres qu'il écrit au moment des découvertes. Et il écrit notamment, « Le manuscrit semblait tendre la main, implorer la loyauté des citoyens pour que le défendre compte une injuste sentence. L'ouvrage se trouvait dans une prison absolument horrible et obscure, c'est-à-dire au fond d'une tour où même les condamnés à mort ne seraient pas relégués. » Donc, en fait, c'est une bibliothèque monastique qui avait eu la bonne idée de garder ses livres pendant plusieurs siècles et qui n'a fait aucune objection à ce qu'on les consulte. Mais il y a une mise en scène qui va être répétée tout de suite. Donc, on a une autre lettre d'un de ses amis qui a appris la découverte, qui écrit à quelqu'un d'autre pour dire quand ses livres étaient tenus captifs et infestés de poussière. Et il criait, « Sortez-moi de cette prison dans l'obscurité de laquelle même la brillante lumière des livres ne peut être aperçue. » Et le poche lui-même, donc ça, c'est un des... On a un des manuscrits qu'il a copié lui-même. C'est un autographe au moment de sa découverte. Et sur cet autographe, donc je vous ai mis la photographie, il écrit, il se parle de lui à la troisième personne. Donc, il écrit, « Moi, le poche a retrouvé ses livres et il les a rapportés à la lumière alors qu'il reposait dans la crasse et les ordures. » Donc, il y a vraiment une mise en scène symbolique très, très forte du sauveur qui vient exhumer les livres qui attendent d'être sauvés. Et on a des effets de répétition tout au long du 15e siècle, c'est-à-dire cet épisode et la manière de la mettre en scène est répétée, répétée, répétée jusqu'à devenir vraiment un lieu commun. Donc, la diapositive suivante, j'ai pris juste trois exemples à quelques années d'intervalle où on a trois auteurs différents. Par exemple, Vespasiano d'Abistich qui, dans ses « Vies d'hommes illustres », écrit « Les discours se trouvaient dans une montagne de paperasses » et on peut dire qu'ils se trouvaient au milieu des immondices. Et il y a, on va en voir des exemples, donc le dernier exemple que je cite, c'est par exemple un exemple allemand, ce sont des chroniques de Nume-Rambert écrites à la fin des années 1400 qui reprennent exactement la même idée et en même temps se diffusent donc des portraits du poge qu'on va retrouver aujourd'hui, par exemple, dans tous les manuels ou les guides de voyage ou les histoires de la littérature reprennent exactement les portraits qui sont faits pour illustrer l'épisode qui vise à raconter comment l'Europe est entrée dans la modernité, à savoir qu'en allant chercher des livres, la lumière est arrivée. Donc, je m'intéresse, comme historienne, à ces vecteurs de répétition et de transmission. Pour vous en donner, encore une fois, de manière très rapide, quelques exemples, il y a grosso modo deux vecteurs principaux de transmission. D'une part, ce que j'ai appelé les panthéons, c'est vraiment le XVe siècle qui invente ça, c'est-à-dire, on se dit, pour transmettre cette mémoire et raconter ce qui est en train de se passer, il faut faire des listes et des représentations des grands hommes. Il faut raconter, raconter, raconter ces histoires et c'est à travers eux qu'on va transmettre ces valeurs. Et donc, je vous ai mis, je vous ai mis quelques exemples italiens, des exemples français, mais vraiment, il y en a dans toute l'Europe. Le plus connu, c'est peut-être Giorgio Vazzari qui écrit son histoire des peintres sculpteurs italiens qui est considéré comme le livre fondateur de l'histoire de l'art. Mais en fait, Vazzari écrit cela parce qu'il y a un autre historien italien qui s'appelle Paolo Giovio qui, lui, cinq ans auparavant, a fait Les Lettrés et Les Hommes d'Armes, Les Grands Guerriers, et qui lui a dit, toi, tu vas faire Les Artistes. ça s'inscrit vraiment dans un contexte, jusqu'à par exemple Jean-Pierre Miseron qui écrit 29 volumes de mémoire pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la République des Lettres au début du XVIIIe siècle. Le deuxième vecteur qui est beaucoup plus difficile à discerner, mais aussi très efficace, c'est une circulation très diffuse dans tous les actes de la vie publique. et quand on fouille dans les archives comme historienne, on trouve tout de suite traces de la manière dont ces mêmes humanistes qui avaient par ailleurs des activités professionnelles, ils étaient secrétaires, chanceliers, etc., ont fait en sorte d'insérer, d'infiltrer leurs pratiques avec ce répertoire-là. Donc, deux exemples très rapides. Un acte pontifical, donc une bulle, un acte politique officiel dès 1422, explique que la citoyenneté romaine est attribuée à un secrétaire apostolique qui était comme par hasard un grand humaniste. Je cite, « Afin que la ville elle-même, comme si son unique enfant était réveillé et ramené à la vie à partir des meilleurs de ses anciens citoyens, puisse se ranimer et se réjouir. » On pourrait citer d'autres exemples. J'ai moi-même fait toute une enquête sur les leçons inaugurales à l'université en Italie et en Allemagne au XVe siècle parce qu'on a conservé beaucoup de leçons inaugurales et aussi de discours pour la remise du doctorat lors des cérémonies de soutenance de thèse. Et quand on étudie en série sur plusieurs années tous ces discours, on voit comment, petit à petit, le discours change. Il y a un discours de renaissance qui apparaît où l'expression « nous sommes les sciences humaines » commence à s'imposer. Et au début du XVIe siècle, c'est devenu la norme. Et dernier point sur cette espèce de panorama, il y a évidemment toute une transmission visuelle qui est aussi importante. Il y a vraiment la création quasiment d'icônes de cette culture à travers notamment des cycles de fresques qui reprennent ces panthéons. J'ai mis deux exemples très célèbres, à savoir un portrait de six poètes toscans par Giorgio Vasari et « Les cinq maîtres de la renaissance florentine » qui est inspiré de Paolo Uccello. Et un autre exemple qui est assez amusant, ce sont les chroniques de Nuremberg dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est un livre qui contient une espèce de wouzou. Et il accompagne à côté des petits récits les portraits des gens auxquels il se réfère. Et donc là, c'est par exemple Guarino Verrozez et il est mort depuis 50 ans quand il écrit le livre. On est dans une histoire qui est en train de s'accumuler, de se sédimenter pour devenir cet imaginaire de la renaissance. Évidemment, s'il y a eu une naissance italienne, très vite, cette renaissance est devenue européenne et les Européens ont européanisé, si je puis dire, cet imaginaire. très vite, l'histoire de la naissance de l'humanisme en Italie est devenue un espèce de récit des origines, une espèce d'archéologie, si vous voulez. C'est-à-dire comment on est né et maintenant on va le dépasser. Donc, Erasme lui-même dans le Cicéronien écrit que l'éloquence a commencé à reprendre vie en Italie. Chez nous, il a fallu encore beaucoup plus, sous-entendu maintenant, c'est bon. C'est Petrarch qui a paru comme le prince de l'éloquence italienne lors de sa nouvelle floraison. Donc, il reprend complètement cette structure narrative. Et très vite, de nouvelles idoles entre guillemets apparaissent. Je vous ai mis le cas de Guillaume Budé pour la France qui, dès sa mort, est présenté comme le premier français qui a amené le flambeau de l'humanisme dans son pays. Mais, j'aurais pu vous donner le cas de Thomas More pour la Grande-Bretagne, d'Erasme pour les Pays-Bas. Donc là, c'est un moment au début du XVIe siècle où vraiment l'Europe commence à s'approprier ce récit. Et ce récit, je vous l'ai dit, continue sur la très longue durée, parfois de manière vertigineuse. Et en particulier, les Lumières vont utiliser cette mythologie pour raconter leur préhistoire. Il y a l'idée vraiment que les Lumières ont commencé en Italie au tournant du XVe siècle et qu'ils poursuivent cette renaissance. Donc, il y a un cas qui est extrêmement parlant, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et surtout, si on lit, le début du discours préliminaire qui est un passage extrêmement important de l'encyclopédie puisque c'est là qu'ils expliquent leur projet. Et l'encyclopédie commence ainsi. Nous allons présentement considérer cet ouvrage comme dictionnaire raisonné des sciences et des arts. L'histoire des sciences est naturellement liée à celle du petit nombre de grands génies dont les ouvrages ont contribué à répandre la lumière parmi les hommes. Donc là, c'est une structure dont je vous ai parlé. Pour ne point remonter trop haut, fixons-nous à la renaissance des lettres. Quand on considère les progrès de l'esprit depuis cette époque mémorable, on trouve que ces progrès se sont faits dans l'ordre qu'ils devaient naturellement suivre. On a commencé par l'érudition, c'est comme ça qu'il appelle l'humanisme italien, continuer par les belles lettres, ça c'est le XVIe siècle, l'Erasme, etc., et finit par la philosophie. Donc ça, c'est les lumières. C'est comme ça qu'ils vont découper l'histoire. Et il continue, il fallut aux gens romains pour sortir de la barbarie, une de ces révolutions qui font prendre à la Terre une face nouvelle. Et il explique que la lumière renaît de toutes parts et il finit, c'est la fin du passage, sur ce que nous devons à l'Italie. C'est d'elle que nous avons reçu les sciences, donc en fait, il veut dire les sciences humaines, qui depuis ont fructifié si abondamment dans toute l'Europe. C'est à elle surtout que nous devons les beaux-arts et le bon goût. Donc vraiment, c'est une profession de foi dans ce discours qui, à l'époque où ils écrivent, a désormais plus de 300 ans. Et si on lit certaines notices de cette encyclopédie, donc c'est la diapositive suivante, on retrouve les épisodes dont je vous ai parlé, notamment à la notice Terra Nova, qui est une petite ville de Toscane, qui s'appelle aujourd'hui Bracciolini-Terra Nova, en hommage à l'un de ses plus illégistes citoyens, à savoir Poggio, le Poge Bracciolini, on lit qu'on l'envoyait en 1414 au concile de Constance dont il s'occupa bien moins que de la recherche des anciens manuscrits. Il découvrit en furetant les bibliothèques les œuvres de Quintillien dans une vieille tour d'un monastère de Saint-Gal. Et effectivement, ce genre d'épisode, je vous le disais, se répercute à travers tout le discours sur l'histoire de la Renaissance, vous allez le voir jusqu'à l'époque contemporaine, avec une profondeur assez vertigineuse. Et donc, quelques décennies après l'encyclopédie, au début du XIXe siècle, qu'en est ce qu'on appelle l'historiographie moderne, un historien anglais écrit « La première vie du Poge », c'est le deuxième extrait, en 1802, où alors, là, il va redéployer le récit, il en fait vraiment un élément narratif très important. Et il écrit, par exemple, « Lui que l'insouciance... » Excusez-moi. « Il résolut de conserver ses précieux débris au monde savant. Ni la rigueur de la saison, ni le délabrement des routes ne purent le détourner de son dessin. Il trouva en effet beaucoup de vieux manuscrits chez ses moines, et notamment un exemplaire complet de Quintilien, tout couvert de poussière et de terre. Ses livres, au lieu d'être rangés avec ordre sur les rayons d'une bibliothèque, étaient jetés pêle-mêle dans le plus bas étage ou dans le souterrain obscur d'un donjon, dans lequel, selon l'expression de Poge, on n'aurait pas même voulu tenir les criminels condamnés à mort. » Donc, il y a vraiment un sens de l'expression et de la rhétorique qui va donner du sens à nouveau à cet épisode. Et comme je vous le disais, on peut parfois tirer ses fils sur la très longue durée et constater par là la force continuée de ce crédo dans la possibilité d'éclairer le monde à travers les livres. Pour rester sur le cas du Poge, je vais vous en donner deux exemples très récents. Donc, à gauche, un magazine pour enfants qui s'appelle Look and Learn, qui est un magazine anglais qui en 1977 faisait un numéro spécial sur la Renaissance italienne et qui publiait cette image avec comme légende « Poge Braccioli découvre des livres couverts de poussière et de toiles d'araignée dans la librairie oubliée de la cellule la plus basse de monastère de Saint-Gal. » Donc là, on a vraiment une représentation, on voit la recherche avec le moine derrière suspicieux, donc la lutte contre la barbarie. Et à côté, c'est un ouvrage qui a fait très grand bruit en tout cas dans notre petit milieu, à savoir l'ouvrage d'un universitaire américain qui s'appelle Stephen Greenblatt, dont la traduction française, comme vous le voyez, le livre s'appelle Quattrocento et le sous-titre, c'est « 1417, un grand humaniste florentin découvre un manuscrit perdu qui changera le cours de l'histoire. » Donc, dans ce genre semi-romanesque, l'universitaire fait de la découverte de poge, rien de moins qu'une porte d'accès à la modernité, à la façon, je cite, « dont le monde a dévié de sa course pour prendre une nouvelle direction. » Et de très larges passages sont consacrés à l'évocation, je cite, « de ce chasseur de manuscrits qui fut, je cite encore, le maïoticien de la modernité. » Alors, je dois dire que ce livre a été très critiqué, voire assassiné par la critique scientifique et a raison parce qu'il reprend vraiment au premier degré tout le récit du poge, mais en même temps, il a été vraiment un best-seller mondial vendu à plus d'un million d'exemplaires, traduit dans toutes les langues. Comme vous l'avez vu, je l'ai mis, il a reçu le National Book Award et le prix Pulitzer et il fait partie des rares livres d'histoire vendus dans les gares françaises, par exemple. Donc, j'ai mis un petit extrait pour que vous compreniez comment Greenblatt reprend cette trame parce qu'il y a vraiment un sens du récit qui est très important chez le poge et que tout le monde a exploité. « Les moines de Raban avaient peut-être fait mine de se gratter ou d'avoir un haut le cœur au moment de recopier des livres païens et ces copies tombaient dans l'oubli, attendaient le regard de l'humaniste qui viendrait les sauver. » Donc, tout le livre est un peu sur ce... Donc, au-delà des critiques scientifiques qui ont pu être faites à l'égard de ce livre, ce cas très récent illustre bien la fascination que continue d'exercer cette mythologie et en même temps ce qui est aujourd'hui son potentiel, il faut le dire, mercantile, dans ce cas-là à une échelle mondialisée. Il y a toujours une très forte appétence pour ce discours. Le tourisme, autant que la publicité, l'ont très bien compris et l'ont très bien exploité sans en rendre véritablement le sens. Alors, j'aurais pu citer toute une série d'extraits de Guide du voyage du XXe, mais j'ai choisi un cas que j'aime bien juste pour vous donner une idée. Donc, chez Vasari, il y a un épisode à propos de Giotto qui est amusant, qui est important d'un point de vue du sens parce que c'est vraiment un épisode de la révélation, c'est le moment et l'art de la Renaissance arrive. Donc, il raconte que Giotto était simplement un berger et qu'un jour, un grand maître florentin qui s'appelait Chimaboué, donc c'est comme ça que commence la vie des artistes puisqu'on commence avec Giotto, voit ce berger qui est en train de dessiner une cesse brebis avec un caillou. Et là, stupeur, il lui demande de venir avec lui à Florence et ce jeune berger, c'est Giotto. Donc, cette anecdote qui n'a absolument prouvé pas rien, qui est écrite des décennies après sa mort, a eu un retentissement extrêmement important sur l'histoire de l'art et sur l'imaginaire de l'éclosion des génies. C'est vraiment, quand je parlais d'épisodes initiatiques, là, il y aurait vraiment toute une lecture à se faire de ce texte. Eh bien, le commerce du XXe siècle a très bien compris. Donc, j'ai trouvé par exemple des cartes publicitaires liées big pour les soupes qui reprend, qui est une représentation de cet épisode. Il y a aussi une marque de crayon italienne qui s'appelle Giotto et qui utilise cette représentation sur ces boîtes. Donc, je le disais, il y a une espèce de transformation grand public dans la consommation de masse. J'aurais pu citer des cas de la pop culture comme les tortues ninja qui s'appellent Leonardo, Raphaël, etc. Donc, il y a vraiment une empreinte très forte, une appétence très forte que je constate également moi-même quand je parle de mon travail, par exemple. et donc comme un réservoir latent d'adhésion populaire à l'idéal de renaissance. Je pense que c'est un point très important parce qu'il a toujours un fort potentiel en termes de communication politique et institutionnelle. j'en arrive donc au cas de la construction européenne à ce que j'ai appelé les réverbérations de cet imaginaire dans la construction européenne. Le premier exemple qui peut venir immédiatement à l'esprit, c'est le cas du programme Erasmus avec cette très bonne idée, il faut le dire, à savoir d'intituler ce programme qui est né en 1987 Erasmus qui est devenu en fait un rétro-acronyme et dans toute la documentation qui est produite, alors j'ai regardé surtout la documentation qui est liée aux 30 ans d'Erasmus qui ont été faits en 2017. Il y a d'abord un aspect à savoir qu'on se réfère toujours à Erasmus donc il y a toujours l'idée de faire le lien entre le nom du programme et la figure, qu'on réemploie son portrait et en particulier il y a un portrait de Hans Holbein, le jeune, qui est très connu, qui est vraiment devenu le symbole du programme Erasmus. Là c'est le logo des 30 ans et avec, alors ça c'est assez drôle parce qu'Erasmus était toujours représenté avec cette espèce de chapeau à quatre bords et c'est quasiment devenu un des symboles du programme de même que la sculpture du début du 17e siècle qui se trouve à Rotterdam. Et surtout, on retrouve, alors si on fait une recherche notamment sur certains sites, alors je vous ai mis un cas, donc c'est le bureau de liaison de Strasbourg du Parlement européen ou là, qui n'a rien à voir dans l'université la manière dont est présentée la convention Erasmus. Donc d'une part on retrouve le portrait, on commence tout de suite par la référence à Erasme et on retrouve plus ou moins toujours la même idée à savoir qu'Erasme est un humaniste l'Irlandais qui a voyagé à travers toute l'Europe pour s'abreuver de différentes cultures. Et donc là, il y a un effet de réverbération très fort à savoir qu'à travers l'idée de réutiliser le nom, on fait émerger donc cet idéal qui est l'idéal de la République des Lettres à savoir que l'Europe c'est d'abord une communauté du savoir qui passe par les universités et qui passe par la culture. Et on voit ici comment à travers ce que j'ai appelé un répertoire mythologique donc des noms, des images, un récit et bien il y a une valeur qui émerge et qui est réemployée et qui a eu de fait un énorme succès. Alors on peut penser notamment à la manière dont la génération d'aujourd'hui qui ne connaissait pas forcément Erasme se ressaisit justement de cet imaginaire et le fait sien. Il y a un cas assez amusant c'est dans un film qui s'appelle L'Auberge espagnole je pense que vous connaissez qui a un véritable hymne à Erasmus où le personnage principal à un moment donné a des espèces d'hallucinations et il voit Erasme dans les rues de Barcelone et donc ils ont grimé le comédien en Erasme en reprenant le portrait de Hans Holbein avec le fameux chapeau je parlais des faits de fantômes donc là c'est vraiment un cas très particulier c'est un lieu commun d'adhésion à l'imaginaire européen un idéal de partage culturel et de jeunesse et c'est à partir d'Erasme qu'on a fait ça mais le dernier cas je voudrais avoir le temps d'en parler un peu qui est un cas extraordinaire et à mon avis un véritable succès médiatique et politique c'est le cas de l'entrée de l'Italie dans l'euro et de la manière dont Carlo Azzelio Ciampi qui était un des derniers grands Lyons si je puis dire de la fondation européenne pour l'Italie un des grands artisans de l'entrée de l'Italie dans l'euro a fait en sorte d'associer la population italienne à ce processus de faire adhérer la population à l'idée de l'entrée dans l'euro en faisant voter les Italiens à la télévision en direct pour les images qu'ils allaient choisir à mettre sur les monnaies à la manière de médailles si vous voulez alors pour expliquer un peu les choses le contexte était difficile parce que tant les Italiens étaient sceptiques sur cette idée de changer de monnaie tant les Européens et surtout les Allemands étaient également sceptiques sur l'idée que l'Italie allait disons budgétairement y arriver et donc Ciampi a décidé qu'il fallait mettre les Italiens de son côté et Ciampi qui je dois dire était docteur en philologie classique ce qui à mon avis explique une partie de ce qui va se passer ensuite à vous imposer l'idée qu'il ne fallait pas que ça soit juste un comité au sein d'une commission qu'ils choisissent puisque donc c'était un comité technique et artistique au sein de la commission pour la monnaie qui devait s'en charger et il leur a imposé certains des membres d'ailleurs s'y sont opposés de faire réaliser des sondages en amont pour demander aux Italiens à votre avis qu'est-ce qui devait représenter l'Italie donc une short list de 20 images est ressortie avec tout de suite ce constat qu'une seule personnalité relevante de l'histoire de l'Italie depuis le Risorgimento avait été choisie à savoir Verdi sinon personne et que en revanche les figures et les monuments historiques liés à l'histoire de la culture et de l'art dans l'antiquité et dans la renaissance étaient plébiscités à partir de cette short list de 20 images Champi a une idée à savoir une émission de télévision au cours de laquelle les gens vont être invités à voter et ils choisissent une grande émission de variété qui dure plusieurs heures tous les dimanches qui s'appelle Dominica In qui a lieu sur l'arabe donc avant dans les journaux et à la télévision on présente les images et au cours de l'émission les gens vont être appelés à voter il y a donc une retransmission en duplex en direct du bureau entre l'émission et le bureau du ministre Champi à ce moment là parce que le ministre a décidé de se réserver le choix de la pièce de 1 euro et il va le dévoiler en même temps que les résultats en direct à la télévision alors d'abord cette émission a été un énorme succès plus d'un million et demi de personnes ont appelé au cours de l'émission pour voter ça a été aussi un énorme succès d'audience et le lendemain la Repubblica qui était assez sceptique jusque là titre « Scopia la febbre de l'euro » disons la fièvre de l'euro s'empare de l'Italie les résultats donc il y a d'abord un plébiscite pour le Colisée mais surtout un plébiscite pour la Vénus de Botticelli qui remporte 45% des voix pour la pièce de 10 centimes le portrait de Dante peint par Raphaël pour la pièce de 2 euros 56% et Champi choisit une pièce qui de toute façon est arrivée numéro 1 dans tous les sondages à savoir l'homme de Vitruve pour représenter la pièce de 1 euro donc des symboles qui renvoient à tout cet imaginaire de la Renaissance et des humanités dont je vous ai parlé depuis le début de cette intervention Champi annonce donc en direct avoir choisi l'homme de Vitruve pour la pièce de 1 euro avec les applaudissements du public et un petit discours pour expliquer ce choix donc applaudissement du public donc là c'est une version de la pièce de 1 euro vraiment comme une grosse médaille on voit Champi qui apparaît et qui explique donc qu'il a choisi l'homme de Vitruve parce que c'est le meilleur symbole de l'idée que la monnaie et l'homme doit être la mesure de toute chose de ce qu'est l'Italie en Europe à savoir qu'elle donne cette leçon à savoir que la mesure de la monnaie ça doit être l'homme et il le dit enfin voilà et dans une biographie qui a été écrite par son ancien directeur de communication Paolo Pelluf donc l'auteur écrit que Champi lui avait annoncé d'emblée qu'il voulait choisir l'homme de Vitruve pour la pièce d'un euro avec le fait que ce dessin semble fait pour une monnaie la catrature du cercle c'est aussi un symbole extraordinaire de notre idée de l'humanité et c'est un message aux autres au-delà de la monnaie il y a l'homme la monnaie est un instrument pas une fin donc à mon avis c'est un choix assez extraordinaire d'abord parce qu'il y a une vraie idée médiatique derrière à savoir de reprendre une icône quelque chose qui parle à tout le monde mais aussi parce qu'il y a une vraie mise en scène d'un message c'est-à-dire associer l'idéal l'idéal de l'Europe comme marché et l'idéal de l'Europe comme lieu de floraison de la culture humaine et donc il y avait vraiment je pense une vision chez Champi de la nécessité d'associer au pacte de croissance économique l'idéal de l'humanisme alors de ces quelques remarques je voudrais tirer pour le moment je dois dire que c'est un peu triste de regarder les images quand même en temps d'intervalle mais bon de ces quelques remarques je voudrais tirer pour le moment deux réflexions d'abord le rôle crucial de la rhétorique au sens noble du terme dans tout projet politique je précise au sens noble parce qu'une relative dévalorisation et technicisation du terme donc on parle aujourd'hui d'éléments de langage de communication voire de propagande a eu tendance à mon sens à faire oublier que c'est bien la capacité à créer un langage de consensus qui fait que des idéaux passent dans l'espace public certes il s'agit d'effets de style mais il s'agit aussi de la capacité à faire vibrer en tous des images et des références qui vont transmettre des valeurs et il me semble qu'avec la fin de la culture classique parmi les élites on sent qu'il y a un certain oubli de la force du récit et du discours la deuxième série de remarques c'est plus une question que je laisse en suspens à savoir est-ce qu'il n'y a pas eu un déficit d'usage de ce registre symbolique dans la construction européenne l'Europe s'est beaucoup construit sur un autre imaginaire qui est un imaginaire de l'après-guerre au sens fort c'est-à-dire l'après-guerre comme temps de paix et de croissance économique et les quelques exemples que je viens de vous citer montrent bien que dans l'esprit européen dans l'esprit populaire vibre toujours cette idée que l'Europe est avant tout un imaginaire culturel et philosophique et peut-être y a-t-il là un réservoir à réemployer voilà je vous remercie Merci Merci beaucoup Clément Bonjour Catherine Marrère philosophie Université Paris 1 merci de votre présentation et du panorama que vous avez fait qui nous a conduit de la fin du Moyen-Âge à aujourd'hui je me pose quand même une question quelle place accordez-vous dans la récapitulation de l'humanisme en particulier l'humanisme italien que vous avez fait à l'humanisme civique vous avez mentionné au début de votre intervention que cette reprise des humanités avait une fonction d'éducation et d'éducation des élites et effectivement Machiavel à Florence a suivi ce genre de formation alors est-ce que jusqu'à quel point vous seriez prête à ajouter dans la transmission que vous avez dit de culture et de philosophie la transmission des idéaux républicains repris à la Grèce et à Rome voilà donc que faites-vous de l'humanisme civique dont vous n'avez absolument pas parlé et qui me paraît important dans cette transmission c'est tout un chapitre alors oui effectivement donc l'humanisme civique donc j'ai cité Léonardo Bruni qui est un des pères de l'humanisme civique au tout début du 15e siècle donc oui ce qu'il enfin un des effets alors comment vous donc oui donc l'humanisme civique appartient à cette cette idée donc j'ai souligné au tout départ à savoir qu'au fondement de l'humanisme il y a l'idée que c'est par l'éducation qu'on devient vraiment homme et notamment c'est par l'éducation qu'on devient apte à gouverner et notamment que alors ça c'est quelque chose de très important pour eux que la philosophie et la rhétorique et l'histoire sont des matières fondamentales pour donc devenir un homme d'état au sens d'être capable de s'engager dans la vie active avec un idéal antique très très fort et il y a toute une réflexion qui traverse le 15e siècle et le début du 16e siècle sur donc le dirigeant lettré qui est orateur ou l'orateur qui est au service du pouvoir et sur la nécessité pour l'intellectuel alors évidemment l'intellectuel est un terme anachronique mais dans le sens de l'humanisme civique on peut considérer que c'est une forme de réflexion sur la place de l'intellectuel sur le fait que les intellectuels doivent avoir une place fondamentale dans la conduite de l'état et en particulier dans la conduite des institutions républicaines ou du moins dans le cas des seigneuries dans le fait de veiller à ce qu'il y a un discours de justice et de bien commun et il y a dans le cas italien il y a une vraie survivance de cet idéal je ne sais pas si on pourrait en dire autant de la France je ne sais pas si oui voilà voilà c'est un c'est un aspect qui est surtout beaucoup beaucoup resté dans notre cursus scolaire vraiment enfin tout simplement l'idée des forts en thème ça vient de là quoi l'idée que c'était la culture classique qui était la culture discriminante pour les élites vient de là vraiment l'idée que savoir juger savoir parler et connaître l'histoire c'était fondamental il fallait en passer par là avant de faire des études plus techniques disons oui Philippe Auchet donc je travaille dans une multinationale j'ai une petite question déjà bravo pour votre présentation et la synthèse à votre avis est-ce qu'on peut dire qu'il y a des cycles de civilisation entre les périodes de ténèbres je dirais Moyen-Âge les remontées on va dire autour de l'an 1000 le 15ème renaissance et le 20ème où on serait en creux de civilisation mais ça je dirais que c'est nous qui le croyons ou non l'histoire est toujours un discours sur ce qui est en train de se passer donc si tout le monde croit enfin la renaissance clairement en 1348 il y a une peste noire qui fait disparaître 30 à 50% de la population la renaissance est arrivée à un moment terrible dans l'histoire de l'Europe mais il y a eu à un moment donné une croyance collective dans le fait qu'on allait se réveiller quelque chose était en train de se passer que ça passait par l'éducation si sans me référer forcément à quelque chose de contemporain tout le monde se met persuadé qu'on est dans une période de déclin que c'est plus la peine de se battre et que de toute façon tout est perdu d'avance oui on peut dire que l'histoire et la manière dont on se représente c'est toujours un point de vue qu'on construit par rapport à nos valeurs à comment on comprend ce qui est en train d'arriver c'est vraiment une forme de mise en sens collective si vous voulez et ce qui se passe avec l'humanisme c'est vraiment ça c'est qu'on voit à un moment donné comment ce petit groupe d'intellectuels a réussi à convaincre et à diffuser dans tout le discours l'idée qu'on était en train de vivre cette période qui s'appelait renaissance au point qu'encore aujourd'hui dans nos manuels d'histoire on découpe l'histoire de cette manière là mais pour ce qui concerne l'histoire du 20ème siècle on pourrait analyser tout le discours de l'après-guerre comme un discours de nouvelle ombre de nouvelle croissance donc oui si on a envie de dire de toute façon on peut construire une vision de l'histoire qui est une vision cyclique mais il faut avoir toujours à l'esprit que c'est un discours qu'on formule sur soi-même et sur la manière dont on a envie de participer ou non à une espèce de destin du monde comment on s'insère nous dans cette histoire par exemple sommes-nous les fruits d'une modernité européenne à ce moment-là si on dit oui c'est qu'on s'inscrit dans cette idée qu'il y a eu un moment qui s'appelle la renaissance et que peut-être on est arrivé au bout et qu'est-ce qui se passe après donc il y a toutes les questions sur le post-modernisme etc parfait merci beaucoup Clémence qu'on applaudit très fort est-ce que vos poètes qu'on vous appelle le lodge est-ce que vous écrivez le podge vous écrivain il y a 500 ans est-ce qu'ils auraient trouvé qu'on a fait du progrès dans l'humanisme en Europe est-ce qu'on est allé en arrière question terrible parce que vous ne vous attendez pas du tout vous êtes revenus où est-ce qu'on en est par rapport à leurs attentes parce que ce que vous avez raconté ce matin c'était très beau parce qu'ils avaient une vision véritablement européenne et quelque part très simple et est-ce qu'on les a déçus ou est-ce qu'ils ont été absolument émerveillés par nous question absolument terrifiante mais vous allez terminer notre journée avec ça alors c'est une question presque de de science-fiction mais je je pense que déjà il faut préciser que même à un moment donné on était un peu dépassé par ce qu'ils avaient créé en particulier Erasme parce qu'on a parlé de lui ce matin Erasme donc qu'on retient dans l'Union Européenne comme étant donc un modèle d'intégration européenne des savoirs et c'est aussi celui qui a le mieux incarné le triomphe de ce modèle culturel en Europe et aussi son impuissance à endiguer ce qu'il avait créé en partie à savoir les guerres de religion c'est cette génération d'intellectuels qui au moment l'humanisme devient dominant s'aperçoit qu'une partie des idées qu'ils ont développées a permis du moins a été le support du développement de la réforme protestante et que l'Europe est en train de se de se fracturer et va connaître des décennies de violences meurtrières il y a vraiment un côté tragique dans la correspondance d'Erasme notamment au fur et à mesure de sa prise de distance avec Martin Luther et sur la fin de sa vie Erasme je pensais vraiment le cas de Stéphane Zweig est très intéressant parce qu'il y a un espèce de dédoublement Erasme finit sa vie vraiment dans un désespoir profond face à une histoire qu'il a cru renaissante et qui est complètement en train de lui échapper donc je pense que en fait dans ce mythe de la renaissance il y a eu aussi ce sentiment d'impuissance face aux crises de l'histoire et il y a eu vraiment ce questionnement sur comment comment nos idées doivent passer dans les modèles politiques comment il y a cette question ce qu'ils appellent la boussole éthique comment fournir une boussole éthique au prince de ce monde et aussi dès le 16ème siècle une conscience très très forte et très mélancolique d'une forme d'impuissance à empêcher la violence comme vous l'avez répété j'ai pas j'ai pas dit que c'était comme ça après puisqu'on reparle du poge le poge à Constance pourquoi est-ce qu'il est à Constance parce qu'il y a un grand concile international il y a des centaines de personnes qui se sont réunies pendant 4 ans sur les bords du lac de Constance pourquoi ? parce qu'il y avait un très grave problème politique qui est duré depuis 40 ans à savoir qu'il y a eu deux puis trois papes donc l'Europe était divisée en deux puis en trois donc un pape à Avignon un pape à Rome un pape à Péniscola ce qui posait d'énormes problèmes à toutes les échelles et au bout d'un moment c'est l'empereur et le roi de France qui conjointement ont dit bon on va arrêter tout ça on va tous se parler organiser un grand procès et en fait le poche est allé pour ça à Constance et à cette occasion il a prononcé vraiment un très très beau discours qui a été un peu son entrée un espèce de coup d'éclat juvénile qui n'est pas du tout passé dans la mémoire de l'humanisme d'ailleurs on a retenu ces recherches de manuscrits mais pas du tout où il commence en disant vous parlez tous de réforme parce que c'était déjà un mot qui était très à la mode à cette époque là mais puisqu'on parle de réforme vous êtes tous les puissants du monde vous êtes réunis ici commencez par vous-même et c'est vraiment à partir de là pendant un siècle que les humanistes ont martelé 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 qu'il y avait une renaissance qu'il fallait les écouter et c'est là qu'un siècle plus tard arrive Martin Luther que l'Europe commence à se diviser et voilà donc il y a je pense qu'il y a cette dialectique qui est toujours présente désolé de vous mais vous avez très bien répondu vous avez surtout bien établi un pont entre le monde que vous avez décrit le monde d'aujourd'hui le pont c'est souvent une façon de voir les choses si je peux juste vous raconter ce que j'ai lu l'autre chose qui m'a fasciné c'est un pont c'est une façon de voir les choses mais le pont lui-même par exemple vous savez qu'un pont en espagnol c'est el puente c'est masculin et en allemand c'est dibruque c'est féminin et apparemment si vous demandez à des espagnols plein de questions sur plein de choses le pont ils vous décréeront comme ça quelque chose de mettre en avant la solidité parce que dans leur tête c'est un peu quelque chose un pont c'est solid si vous demandez à des allemands le mot c'est l'espoir voilà c'est pas ce que je dis c'est des choses mais en même temps je voulais dire ça parce que c'est une façon de voir les choses aussi qu'on peut c'est ce que nous avons parlé aujourd'hui c'est la façon de voir notre continent ça dépend par quelles fenêtres on regarde et j'ai pensé à ça quand vous avez parlé vous avez établi ce pont et puis il y a des ponts et des ponts et les ponts ne sont pas forcément les mêmes ponts selon qui les empruntent voilà c'était génial est-ce qu'on peut remercier l'équipe technique qui a œuvré vaillamment François et son équipe ainsi que l'équipe d'organisation et de l'accueil et aussi de l'accueil ici très sympathique dans cette formidable maison de notre formidable continent vous remarquerez que je n'ai pas dit le mot voilà bravo 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 bravo